La première impression, je pense que c'est vraiment wow! C'est vraiment impressionnant de voir toutes ces belles oeuvres-là. Le choix des oeuvres est impressionnant. Plus on avance, plus on voit des choses différentes. Peut-être que Mélanie, éventuellement, tu pourrais m'aider à être capable de décrire les oeuvres, parce que ce n'est pas mes compétences. D'abord, c'est de prendre le temps de décrire ce qu'on voit, tout simplement. Si on cherche plus des termes plus précis, on peut parler de la composition, donc la façon dont les éléments sont disposés. Le jeu de couleurs, si c'est dans les mêmes tons, si c'est des couleurs très saturées ou des couleurs très douces. Le dessin... C'est ça qui fait vraiment que quand on vient sur place, on voit d'autres choses de l'oeuvre. La texture, on le sent plus. On est capable de voir quelque chose de différent dans l'oeuvre. Plus on la regarde, plus on va voir des choses aussi. C'est ça qui est intéressant, même quand on acquiert une oeuvre et on l'a à la maison. À force de vivre avec elle, on va voir autre chose. Mélanie, pour Melissa et moi, c'est difficile de savoir est-ce qu'il y a vraiment des catégories dans les toiles. Si c'est toi, tu pourrais nous aider à mieux comprendre ça. On parle d'oeuvres figuratives versus des oeuvres abstraites. Donc les oeuvres figuratives où on va reconnaître un paysage, une nature morte, etc. Et les oeuvres abstraites, par essence même, c'est des formes, c'est des couleurs. Des fois, tout se mélange. Il y a des oeuvres qui sont figuratives mais qui s'en vont vers l'abstraction. La beauté de la chose dans l'art, c'est que ça nous surprend et que c'est difficile des fois de mettre dans une catégorie très, très précise. Ça, c'est très... c'est intellectuel, en fait. Et c'est intéressant de le savoir. Mais l'autre étape d'avant, c'est ce qu'on ressent devant une toile. C'est ce qui a produit comme effet quand on la regarde et qu'on la regarde de nouveau. Tu sais, dans le fond, Mélanie, c'est pas autant une question qu'un commentaire. Mais tu sais, des fois, moi personnellement, je me sens intimidée quand je rentre dans une galerie d'art ou dans un musée. Qu'est-ce que tu as le goût de me dire là-dessus? Je te dirais que les musées, c'est un beau lieu pour s'introduire. Alors, en fait, un des rôles du musée, c'est de l'éducation. Donc, de pouvoir introduire les gens à différents artistes, différents mouvements et d'enlever les barrières en quelque sorte. Les musées sont là pour ça.